Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini tutoriel où nous allons voir comment utiliser l'outil JoinBot de Samurai Wallet qui est sorti récemment et qui vous permet de faire une transaction Stonewall X2 sans avoir besoin de chercher un autre collaborateur. Donc la transaction collaborative va se faire avec Samurai justement. Donc on se retrouve tout de suite sur Samurai Wallet juste ici. Alors ce portefeuille c'est un faux portefeuille, c'est un portefeuille sur Testnet. Donc ce ne sont pas des vrais bitcoins que vous voyez ici. Et je vous incite vous aussi si vous souhaitez tester ce genre d'outil sans mettre en jeu vos fonds ou que vous avez peur tout simplement, vous n'avez pas envie de payer les frais. Vous pouvez tester tous ces outils de Samurai Wallet directement sur le Testnet, ils sont tous disponibles. Alors donc vous êtes sur votre portefeuille ici sur mobile, vous cliquez en haut à gauche sur votre photo de la photo de votre paynime. Ici vous cliquez sur Collaborate, ici donc il vous propose soit d'initier la collaboration, soit de participer à la collaboration. Donc par exemple vous pouvez cliquer sur participer si jamais vous avez un ami qui veut faire une transaction avec vous et que c'est lui qui l'a initié. Donc là on va l'initier nous-mêmes puisqu'on va la faire directement avec Samurai Wallet, c'est le principe de JoinBot. Ici le type de transaction on met Stonewall X2 puisque ça ne fonctionne qu'avec Stonewall X2 et Online du coup. Ici donc on va choisir notre collaborateur, on choisit ici, vous voyez il y a disponible Samurai as Mixing Partner, donc c'est ça en fait JoinBot. Vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur Setup Transaction, juste là. Donc il vous propose soit de dépenser depuis votre compte de dépôt, c'est-à-dire votre compte par défaut, soit depuis votre compte PostMix. C'est-à-dire si vous avez fait des CoinJoin avec Whirlpool, vous avez des fonds qui sont en PostMix, c'est-à-dire qui ont été mixés, que vous pouvez utiliser pour faire votre dépense. Ici j'en ai pas puisque c'est un portefeuille sur le testnet, donc je vais le faire directement à partir de mon compte de dépôt. Ici donc vous rentrez une adresse, le destinataire du paiement, qui du coup n'est pas votre collaborateur, c'est le principe de la transaction Stonewall X2. Donc hop, ici j'ai rentré une adresse, donc ça les adresses TB1 ce sont des adresses Segwit sur testnet. Ici vous pouvez sélectionner le montant, donc ici je sais pas par exemple on peut envoyer 0, hop, on va envoyer 200 000 SAT. On va faire comme si c'était un paiement, on va envoyer 212 000, hop, 452 SAT, voilà. Ensuite vous pouvez choisir du coup les frais de minage. Donc là moi je vais laisser un SAT par Vbyte puisque je suis sur le testnet, donc je m'en fous un petit peu. Ici vous avez l'estimation du coup, l'attente de confirmation, dans combien de blocs vous aurez votre première confirmation. Donc c'est une estimation évidemment, vous pouvez aller voir sur votre instance Mempool à combien sont les frais en moyenne pour gérer justement ici les frais qui sont alloués à votre transaction. Vous faites Review Transaction, ici vous allez pouvoir vérifier votre transaction, donc vous voyez que vous avez bien fait un Stonewall X2 entre parenthèses Soroban. Alors ça ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous la faites en ligne évidemment, puisque vous avez aussi la possibilité de faire toutes les transactions de Samurai Wallet directement en personne. C'est-à-dire par exemple si vous êtes avec votre ami physiquement, vous pouvez faire la collaboration sans utiliser des services en ligne comme Soroban, simplement en flashant des QR codes entre vous. Et quand vous voulez le faire en ligne, du coup il y a Soroban, c'est un réseau qui est basé sur Tor, qui est chiffré, qui permet de faire des communications justement, et qui a été développé directement par les équipes de Samurai, spécialement pour faire des transactions collaboratives. Ici on a bien noté Samurai as Mixing Partner, donc c'est le fameux JoinBot, le compte depuis lequel on initie le paiement, la destination, le montant et les frais. Ici on confirme, et donc là vous avez le K-Outs, donc un K-Outs c'est quoi ? C'est une transaction collaborative qui est en train de se réaliser. Donc là vous voyez vous avez les différentes étapes qui se font, on attend que tout ça se confirme. Donc ça ce sont des échanges en fait, ces étapes des échanges de transactions non signées pour pouvoir mettre en place la transaction collaborative sans que personne ne perde jamais l'accès à ces fonds lors de la mise en place de cette transaction. Alors, donc ici il nous redonne encore une fois les informations si vous voulez les vérifier. Donc on voit qu'on a 708 SAT de frais ici. Ici vous avez les frais de service, donc 7681, donc c'est ce qu'on a vu avant dans l'article sur JoinBot, les frais de service, puisque c'est un service payant JoinBot. Et ici vous pouvez donc diffuser votre transaction si elle vous convient. On va cliquer dessus, hop, envoyer. Êtes-vous sûr de vouloir diffuser votre transaction ? Oui. On attend. Et voilà, la transaction a été envoyée. Ici vous avez noté KoutSuccess. Et vous voyez juste là, du coup, la transaction qui a été faite. Ici, c'est la vraie transaction Stonewall X2, c'est-à-dire la transaction collaborative avec le JoinBot vers l'adresse que l'on a renseignée pour faire notre paiement. C'est ce que vous voyez là. Et ici, c'est la transaction PayJoin, Stowaway, qui est initiée dans un second temps pour rembourser les frais à Samurai. Pour rembourser d'une part les frais de minage qu'ils ont alloués à cette transaction, puisqu'il n'y a aucune raison qu'ils payent des frais de minage pour tout le monde comme ça. Donc il faut bien leur rembourser les frais de minage. Et également les frais de service, puisque c'est un service d'utiliser JoinBot. Donc ici, vous leur remboursez les frais directement, 7897 SAT dans mon cas, lors d'une deuxième transaction. Pourquoi une deuxième transaction ? Et bien tout simplement pour que la transaction de base Stonewall X2 ressemble bien à toutes les autres transactions Stonewall X2. Donc on paye les frais dans un second temps, avec encore une fois une transaction spécifique qui est un PayJoin, pour améliorer la confidentialité de l'utilisateur jusqu'à la fin de l'opération. Je vous remercie d'avoir suivi ce mini-tutorial. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501